bonjour et bonsoir à tous ici Bpixar Gaming sur une nouvelle vidéo de Monster Hunter World dans la dernière vidéo je vous avais présenté des builds très spéciaux pour katana donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vu et aujourd'hui je vais vous présenter des builds ultimes pour katana avec notamment du fatalis mais pas que quelques petites variantes aussi pour les armes élémentaires et aussi pour une arme avec l'arme du Brachidios en fin de vidéo je ferai donc un combat contre un Baroth RM en arène avec le stuff Brachidios et je vous expliquerai pourquoi et en fin de combat surtout vous pourrez noter que je suis entièrement full vie voilà sur ce on va commencer tout de suite parlons peu parlons bien je vais vous présenter donc le stuff que j'ai actuellement sur moi qui est le stuff élémentaire hop là donc je vous laisse voir un peu les joyaux donc comme ça vous pouvez mettre pause hein dès que vous voulez regarder en détail alors ce stuff a sur lui c'est donc maître d'armes 7 Blizzard 6 invulnérabilité 5 Bédédiction 5 crâne d'acier 3 afflut de vie 3 berserker 3 mise à mort 3 destructeur 3 performance optimale 3 concentration 2 esprit indomptable 2 rage élémentaire à l'eau de guérison sur la cape et expert en survie sur la cape avec les deux talents du fataliste puisque je suis en full fataliste comme vous pouvez le remarquer alors maintenant je vous expliquer les talents donc déjà légende du fataliste donc retire la limite de niveau pour les talents de type secret donc vous pouvez voir par exemple que Bédédiction à la base il est à 3 et là avec ce talent là il peut passer à 5 sans avoir besoin des fameux stuff qui permettent d'avoir les talents secrets ensuite sublimité confère samouraï franc tireur vrai vie endurance plus sans au début de la quête ou après un chaos ne s'accumule pas donc cela signifie que notre tranchant va partir beaucoup plus lentement via ce stuff et qu'en plus de ça on aura de la vie de la vie et de l'endurance en début de combat en plus évidemment alors ensuite maître d'armes 7 donc affinités plus 40% blizzard donc là c'est l'attaque glace plus 20% et l'attaque glace plus 100 alors évidemment c'est parce que j'ai une prix un sabre jar les jas donc qui est de type glace après ça vous le changez évidemment comme à chaque fois vous modifiez l'élément selon l'élément de votre arme avec le collier ensuite invulnérabilité donc augmente la durée d'un vulnérabilité lorsque vous esquivez une attaque augmente énormément la fenêtre d'un vulnérabilité pour les connaisseurs de la série monster hunter c'est ce qui remplace on va dire l'évasion avant ça s'appelait évasion maintenant c'est un vulnérabilité ensuite bénédiction donc à une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez donc là c'est dégâts subis moins 60% et augmente les chances d'activation dès qu'un monstre vous attaquera vous avez une chance enfin une chance que vos dégâts soit subi de moins 60% ensuite augmente crâne d'acier pardon augmente la résistance contre les étourdissements donc ça c'est l'armure de base qui le donne protège de tous les étourdissements donc comme ça si monstres il vous spam vous serez jamais étourdi ensuite un flux de vie alors augmente la vie maximum la de 50 pv supplémentaires berserker 3 augmente les dégâts des attaques critiques donc augmente les dégâts des coûts critiques à 140% mise à mort 3 augmente l'affinité lorsque vous attaquer des parties faibles d'un monstre donc affinités plus 30% et bonus parties blessées plus 20% destructeur alors ça c'est plutôt intéressant permet de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres donc augmente les dégâts contre les parties destructives de 30% donc si vous attaquez par exemple une queue des pattes les ailes pour détruire les ailes par exemple du ratalos ou autre n'importe eh bien ce sera beaucoup plus facile moi je pense surtout notamment aux monstres comme le barotte justement en fin de combat en fin de vidéo pardon dans le combat ça va ça va m'être très utile performance optimale augmente l'attaque quand la vie est à son maximum donc tant que votre vie est pleine votre attaque est augmentée de plus 20 d'où le fait d'avoir une transcendance en régène pouvoir à chaque coup remonter sa vie et la garder à son maximum concentration de accélère le remplissage de la jose de la jauge pardon des épées longues l'âme double morpho h et volto h et la charge des grandes épées marteau et art donc là dans notre un autre cas à nous c'est surtout que notre alors comment s'appelle déjà cette barre c'est la barre du démon je crois il me semble quelque chose comme ça non parce que ça c'est pour les le mode démon c'est pour les doubles lames j'ai pu la jauge spirituelle je crois donc la jauge du la jauge du katana va se remplir beaucoup plus rapidement donc c'est très intéressant pour passer en niveau supérieur pour avoir la barre rouge esprit indomptable alors améliore l'esquive et réduit la perte d'endurance lorsque vous êtes victime d'affliction voilà donc améliore grandement le temps d'invincibilité durant une esquive et réduit la perte d'endurance rage élémentaire augmente les dégâts élémentaires feu ou foudre glace et dragon infligé par des attaques critiques donc c'est le c'est uniquement que lorsque vous ferez des attaques critiques avec une arme élémentaire que le dégât sera augmenté donc c'est très intéressant enfin sur la cape la cape immuable j'ai mis donc des allots de guérison donc accélère la vitesse de guérison des dégâts temporaires donc c'est la zone rouge de la jauge de vie donc là ça triple la vitesse de récupération après des dégâts temporaires donc c'est plutôt intéressant couplé avec encore une fois la transcendance de soins la transcendance régène c'est très intéressant et la expérience survie en fait c'est pas forcément un talent ultra utile c'est juste que j'en avais un peu marre de vous présenter tout le temps plus ou moins les mêmes talents en général je mettais cercle de vie sur la cape temporelle comme j'avais pu expliquer dans ma vidéo précédente pourquoi parce que j'expliquais que c'est souvent avec la cape temporelle qu'on peut se sortir de situations très compliquées et c'est à ce moment là qu'on doit prendre des potions en tout cas c'est souvent à ce moment là que je conseille de l'utiliser la cape temporelle c'est lorsque vous voyez vous êtes en difficulté et que votre vie est dans un état critique hop vous mettez la cape temporelle pour que les prochains coups ne vous atteignent pas et c'est à ce moment là que vous prenez les potions et pas avant parce que c'est souvent en prenant la potion que le monstre vous ciblez vous tue très souvent voilà donc là je vous ai à peu près tout présenté pour celui de là donc à chaque fois évidemment je le répète changez bien le collier vous pouvez voir le clé de l'hiver par le collier adapté à l'élément de votre arme voilà ensuite là je vais vous présenter une petite variante de ce build là puisque il ya que pour l'arme dragon que je n'ai pas laissé ce build de départ puisque j'utilise le katana de l'alatrion et malheureusement le katana l'atrion n'embarque pas avec lui rage élémentaire donc j'ai dû retirer deux parties du stuff du fatalis pour mettre du velcana y pour retrouver la rage élémentaire alors là ici qu'est ce qu'il ya donc maître d'armes 7 pour fonder dragon 6 afflux de vie 3 verser coeur 3 mise à mort 3 concentration 3 destructeur 3 performance optimale 3 donc tout ça c'était déjà dans le stuff précédent sauf que vu que j'ai enlevé deux parties du fatalis comme je viens de le dire eh bien là vous retombez d'un vulnérabilité 5 à 3 bénédiction 5 aussi à trois mais vous gagnez union 3 je vous expliquerai ce que c'est en gainage éclair et voilà après le reste il était déjà sur l'autre build et là évidemment vous avez maintenant la rage élémentaire via la divinité du velcana donc là pareil je vous laisse regarder les joyaux de façon si vous voulez vous mettez pause 1 ce qui fait que grâce à ça eh bien je peux garder ma rage élémentaire tout en ayant une arme qui ne possédait pas la rage élémentaire sur soi et la petite différence donc c'est vous gagner union donc renforce tempéra temporairement pardon les attaques après la fin d'un fléau ou d'un statut anormal donc attaque plus 18 attaques élémentaires plus 90 et affliction plus 15% c'est vraiment pas mal donc si vous avez on va dire reçu un dégâts de statut comme par exemple l'eau même si l'eau j'aime pas trop parce que ça fait baisser l'endurance mais l'eau la glace la foudre ou autre est bien ne vous ne vous dispellez pas tout de suite donc prenez pas une graine de soin tout de suite comme ça ça vous permettra de garnir de garder pardon union 3 sur vous voilà donc rengénage éclair augmente la vitesse à laquelle vous renvoyez votre arme donc un de particuliers ça augmente modérément la vitesse de rengénage mais il me semble que ça je l'avais déjà dit je sais plus je sais pas s'il était déjà de base ah non c'était c'est le vk y qui embarque ça et voilà c'est tout ce que j'ai à dire ensuite pour ce qui est des caps là j'ai mis la cape anti dragon donc qui permet donc l'appareil encore une fois de mettre expert en survie donc expert en survie je sais même pas si je l'avais indiqué dans le guide précédente donc je vais vous dire ça résume délai de réutilisation des outils de survie donc en gros lorsque vous mettrez ça c'est vrai que je n'ai pas expliqué en fait je l'ai juste présenté sans l'expliquer c'est que vous étiez de survie donc vos caps vont réapparaître plus rapidement donc vous aurez un délai de réutilisation de moins 20% donc au lieu d'attendre 300 secondes ou quelque chose comme ça vous attendrez un petit peu moins voilà pour pouvoir réutiliser votre cap c'est tout voilà là j'ai à peu près tout dit évidemment la cape anti dragon en quoi elle est intéressante lorsque vous avez une norme dragon sur vous c'est que déjà que vous réduisez vos dégâts draconique ça annule le fléau dragon tout court et enfin ça améliore l'élément dragon de larmes et aussi son saut des anciens donc là de 890 sont passés à 1060 en éléments dragon quand on met la cape et le sous des anciens de bas il passe à ou c'est énorme il ya plus d'éléments presque à la fin que d'attaque fin autant en tout cas donc voilà c'est à peu près tout pour celui de là cette fois ci j'ai rien oublié donc je peux passer au suivant qui justement sera celui que je vais utiliser contre le barotte alors à chaque fois j'ai oublié de montrer la transcendance mais j'ai mis ça 3 en attaque et 3 en régime voilà donc là j'ai maître d'armes 7 témérité 7 invulnérabilité 5 crâne d'acier 3 de vie 3 cercles de vie 3 verser coeur trois mises à mort 3 concentration 3 destructeur 3 performance optimale 3 1 esprit indomptable 1 et tout la légende du fatalis évidemment puisque je suis en full fatalis encore une fois pour le coup à l'autre guérison 2 expérience survie 2 ça ça n'a pas changé donc du coup hop là alors là pourquoi j'ai pris ce stuff contre le barotte déjà le barotte craint les dégâts explosifs et là c'est une arme explosion donc c'est plutôt intéressant et surtout c'est qu'il a beaucoup de parties sur lui qui sont un peu renforcés par sa boue donc l'explosion permet de au moment où à l'impact de toucher plusieurs parties de son corps donc ça permettait de l'affaiblir beaucoup plus rapidement d'avoir accès à la peau qui était sous son armure debout beaucoup plus rapidement et du coup de le tuer on va dire de façon plus optimum après vous verrez combien de temps j'ai mis j'ai mis à quatre minutes et quelques pour tuer je trouve que j'étais un peu long j'ai fait quelques petites erreurs à certains moments j'ai tapé un peu dans le vide mais c'est pas très grave alors là 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 qu'est ce que j'ai à montrer donc là la différence c'est la témérité donc la témérité cette augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés et ça c'est plutôt aussi intéressant contre un barotte qui peut s'enrager assez rapidement vu que c'est une vu que c'est un monstre brutal donc attaque plus 28 et affinité plus 20% la vulnérabilité ça je voulais déjà expliqué qu'est ce qu'il ya d'autre que vous n'avez que je vous avais expliqué c'était ça cercle de vie augmente la quantité de vie restaurée donc les soins sont augmentés de plus 30% c'est à peu près tout puisque tout le reste je voulais déjà présenté donc il n'y a pas autre chose à vous dire là dessus mais c'est un bon moyen en tout cas d'avoir on va dire là j'ai pu mettre afflux de vie 3 et cercles de vie 3 plus à l'eau de guérison 2 lorsque vous mettez la cape immuable donc au moment où vous mettez la cape immuable c'est plutôt intéressant puisque vous êtes vraiment full soin c'est avec ce stuff d'ailleurs comme je vous ai dit que je resterai full vie à la fin du combat je serai totalement vie pleine quoi donc c'est vraiment intéressant sachant aussi que vu que son tranchant est assez faible en violet mais que le stuff du fataliste permet d'avoir samouraï ça évite aussi que le tranchant parte trop vite donc j'aurais pas besoin de déguiser durant le combat donc ça aussi c'est intéressant quoi d'autre à dire aussi là dessus c'est que pour l'utilisation ce que je vous conseille de faire vu que sur la cape temporelle je mets les experts en survie il est important et très intéressant d'utiliser la cape immuable en premier comme je ferai durant le combat pour qu'ensuite vous repasser sur la cape temporelle qui elle va réduire le temps de réutilisation de la cape immuable voyez ce que je veux dire ça fait un petit cycle voilà hop là et enfin le dernier stuff on va dire le stuff ultime alors là c'est une arme qui se joue on va dire en roue c'est à dire que là je m'en fous totalement de l'élément même si c'est à la base une arme élémentaire pourtant vu qu'il est en dragon il à 150 seulement c'est vraiment pas intéressant du coup d'augmenter le dragon là dessus j'estime que augmenter les éléments c'est très important sur des armes élémentaires et quand on veut jouer l'élément à condition que l'élément soit quand même assez suffisamment élevé pour pouvoir booster que ce soit intéressant à booster comme sur les armes jarre ou l'alatrion notamment et là effectivement l'attaque est tellement élevé qu'il est beaucoup plus intéressant de jouer comme si c'était une arme rose sans éléments qu'avec l'élément dragon donc vous pouvez constater déjà que l'armement à 1241 d'attaque un bon tranchant violet malgré tout de base aussi l'arme à moins 30% d'affinités mais on peut très vite régler ce problème avec maître d'armes et le saut des anciens est élevé aussi de base donc c'est très intéressant ensuite donc la machine de guerre 7 maître d'armes 7 et mérité 7 invulnérabilité 5 crâne d'acier 3 afflux de vie 3 cercle de vie 3 berserker 3 mise à mort 3 performance 3 à l'autre guérison 2 avec un joyeux sur la cape esprit indomptable pic assiette expert en survie jamais vaincu voilà donc là et quelques petites différences vous pouvez remarquer ensuite hop là alors la légende du fataliste je leur explique pas par contre la machine de guerre donc à 7 donc ses attaques plus 21 affinités plus 5% ensuite maître d'armes 7 ça je l'avais déjà expliqué témérité je l'ai déjà expliqué mais c'est plutôt pas mal donc couplé avec machine de guerre ça peut être très intéressant hop crâne d'acier tout ça je l'ai déjà expliqué là le halo de guérison par rapport à tout à l'heure vu que j'ai mis un jamais vaincu sur la cape ça me permet d'en mettre un de plus sur les jambes du fataliste donc au moins ces deux à l'eau de guérison en actif pic assiette alors octroie une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement ça aussi ça peut être intéressant lorsque vous devez par exemple reprendre un breuvage énergétique ou même un soin ou autre et bien ça permet d'avoir 25% de chance que ce consommable ça soit gratuit que vous l'ayez toujours sur vous mais que vous pouvez quand même utiliser voyez donc c'est plutôt intéressant est jamais vaincu là c'est lorsque je mets la cape immuable il me semble oui augmente l'attaque et la défense après un niveau à nu un évanouissement donc au cas où si vous vous évanouissez et bien vous aurez votre attaque et votre défense augmenter de plus 10% et de plus 15% donc 10% pour l'attaqué 15% pour la défense j'ai à peu près tout dit donc du coup je vais passer sur le moment la phase de combat mais voilà donc j'ai essayé vraiment d'expliquer au mieux toute la théorie pour pouvoir vous montrer en pratique ce que ça donne donc je vous dis à tout de suite heure donc on va affronter un barotte rm alors j'ai décidé de choisir le stuff avec le katana du brachidiose donc la katana de lumière quand j'ai pu s'y s'appelle comme ça pour pouvoir l'affronter puisque le barotte craint déjà pas mal l'explosion puis surtout vu qu'il a plusieurs parties sur lui qui sont très résistantes au départ sur ce stuff là j'ai destructeur donc je vais mettre en pratique tout ce que je vous ai expliqué en théorie pour voir un peu ce que ça donne alors évidemment je sais pas si cette vidéo je vous la présenterai ou pas avoir ah bah déjà ça commence bien hop là on va voir si j'arrive à le faire tomber ça pourrait être pas mal alors après le katana est considéré comme une arme légère ce qui signifie qu'il faut monter deux fois enfin pour affaiblir une partie d'un monstre il faut lui grimper deux fois dessus comme pour l'arc par exemple tandis que pas pour ce qui est des gs ou des gros des armes lourdes une seule fois suffit voilà ah là là déjà j'ai perdu du temps mais c'est pas grave alors après c'est pas un super play même si je vais essayer de comme pour le tobikadashi c'est de faire les choses correctement et rapidement pour vous montrer ce que ça peut donner mais après je vous garantis rien puisque là le barotte encore une fois des petites parties un peu résistantes et puis il est quand même au final un petit peu plus chiant que que le tobie kadashi mais voilà après ça reste un monstre et simple à faire c'est juste qu'il bouge beaucoup en fait c'est surtout sa charge là qui est chiant quand on a la cape immuable d'activer ça ça passe et dès qu'il commence à bouger dans tous les sens ça devient très vite chiant heureusement après là aussi on est en arène donc il n'aura pas là toute la boue qu'il a habituellement c'est plutôt intéressant aussi de le faire en arène à ce moment-là alors on va essayer de faire ça vite mais le problème voilà c'est que là maintenant j'ai plus la cape immuable j'ai que la cape temporelle je pourrais esquiver pour essayer d'éviter qui me qui me qui m'empêche de fermer les combos mais bon c'est pas non plus l'arme que je vais maîtriser le plus on va dire et il faut je trouve quand même de la bonne maîtrise pour maîtriser la fameuse esquive que j'avais pu montrer dans ma précédente vidéo sur ls que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas vu la toute première je n'ai pas pourquoi j'ai fait ça c'est pas comme ça ça vous a montré ce qui on va dire que j'essaie d'illustrer mes propos alors après j'aurais pu prendre aussi encore une fois l'arme du fatalis mais l'arme du fatalis on va dire et se joue vraiment plus sur l'euro et là comme j'ai expliqué en début du temps en début de combat en début de combat c'est que le barotte craint énormément l'explosion et en plus de ça à plusieurs parties à à détruire donc utiliser celui de la peut être intéressant donc si vous avez plusieurs parties de monstres à détruire sur un monstre très résistant il vaut mieux utiliser celui de là qui contient donc destructeur voilà il va essayer de me foncer dessus j'imagine au cas où je pose un piège s'il peut aller dedans ce serait sympa ah là là je suis mal placé ah il regarde pas de crier c'est un peu chiant ça ça c'est le défaut qu'on n'a pas la cape immuable ah là 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 j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave et voilà bon bah c'était c'était cool j'espère que j'ai pas mis trop de temps fait devant ouais 4 minutes 28 c'est pas terrible j'aurais pu faire mieux honnêtement j'ai raté quelques coups vous avez pu voir mais c'est pas très grave j'espère quand même que ce combat vous aura permis d'un peu mieux comprendre un peu les techniques et le fonctionnement du katana que ça vous aura permis d'un peu voir ce que vous avez donc expliqué en théorie si vous avez des questions ou autres hésitez surtout pas me les poser en commentaire je vous répondrai j'espère que cette vidéo donc vous aura plu si c'est qu'hésitez pas à la partager à mettre à like et à la commenter si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne et qu'elle vous plaît évidemment et bien faites le ça me ferait super plaisir et puis du coup la prochaine arme normalement ça devrait être où le fusard lourd ou la volto hache ou le marteau je sais pas encore dans tous les cas je ferai tout ça je ferai aussi la lance etc donc je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous souhaite aussi de bien prendre soin de vous dans ces temps de crise et je vous dis à la prochaine ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501